Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Evil Within 2 et comme d'habitude prévoyez une petite collation, éteignez les lumières ou fermez les volets et prenez un casque ou des écouteurs, c'est toujours mieux pour une qualité sonore totalement incroyable. Nous sommes à l'épisode 23 et aujourd'hui on va clairement tenter le beau jeu. Alors vous êtes nombreux à m'avoir dit que j'ai loupé une statue, comme quoi encore une fois c'est une énième preuve pour vous dire que je regarde les commentaires. Je vais essayer de récupérer cette statue, vous êtes les seuls à l'avoir vue même sur la vidéo en replay, je vous promets les gars. J'ai beau faire un effort, je ne l'ai pas vue, donc elle doit être... Ah bah si elle est là, voilà, je ne l'avais pas vue, je ne sais pas du tout qu'elle était là. Donc ça les gars, c'est fait un grand merci à vous, évidemment, pour cette statue. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de tenter tout simplement le beau jeu. C'est-à-dire que celui-là, là, que vous voyez, on va se le faire et pas qu'un peu monde veut, on va tenter de... Tu vas brûler ! Éclater la gueule, à condition évidemment qu'il ne le voit pas. Où es-tu passé ? Il voit trop bien ce mec, non mais c'est un malade, c'est un malade. En plus de voir trop bien, ok, on va faire le tour, on va faire le tour les gars, ce n'est que partie remise, ça va jouer dans quelques minutes, ce n'est pas le problème. Quoique, non on ne peut pas passer par ici. On va faire le tour par la petite Ruelle de derrière, il n'y a pas de souci, appelez-moi Patrick, Patrick Ruelle, vous l'aurez compris. Donc, on va essayer de l'éclater parce que, voilà, quand je dis beau jeu, je vais essayer de récupérer évidemment toutes les armes. Et vous êtes très nombreux à m'avoir dit, B-Boy, fais-le. Ok, 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 jusqu'ici, ça va. Ça me fait un petit peu peur toutes ces conneries, je lui ai mis déjà une balle de snipe, je crois que l'autre, ça ne l'a pas touché. Touché, je ne suis pas sûr que... La première... Wow, il peut m'avoir d'ici, c'est incroyable ! Ok, 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 ok... C'est terrible ! Ok... Wow ! Je n'étais pas dedans, c'était injuste ! Wow ! Oh putain, j'ai tiré deux cartouches en l'espace, il y a bien deux secondes et ça, c'est incroyable. Il est mort ! Non, il n'est pas mort, c'est vrai qu'il se relève toujours. Wow ! Oh là là, j'ai pris ce que je méritais ! Il y a un petit café qui m'attend, hein, ne vous inquiétez pas, les gars. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer le fusil à pompe, on va prendre celui-ci, parce que celui-ci, on va prendre celui de base. Il a quatre cartouches dans le chargeur. Waouh ! Il va me tuer, ce con. Normalement, il est mort. Normalement, il est mort. Il n'est pas mort, hein. Il n'est pas mort. Et je n'ai plus du tout de balle. C'est terminé, pour le joueur australien. Accepte cette flamme ! Ok, vous croyez qu'on peut l'avoir avec ça, ou pas ? Je ne l'ai pas eu, hein. Putain, mais ce n'est pas vrai, hein. Ce n'est pas vrai, hein. Le beau jeu, mon cul ! Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour le tuer ? Merde ! Bon, les gars, on va changer de type. Là, il y en a sept dans le chargeur. On va prendre le silencieux. Je vais de la jouer James Bond, mon pote. C'est terminé, pourquoi ? Oh, bah, putain ! Waouh ! Oh, c'était terrible ! Ok, ça, c'est fait. Réservoir de combustible pour lance-flammes. Et voilà, j'ai toutes les pièces qu'il me faut. Notre lance-flammes. C'est terrible, hein. C'est terrible tout ce qu'il fallait. Plus 5000 gels ! On va pouvoir augmenter notre endurance. Direction, donc, la cabane. Direction notre repère. On va prendre un petit café. On a bien mérité ce petit café, les gars. Je n'ai plus de balles, hein. Ce qui était à prévoir a été prévu, bien évidemment. Je n'ai plus une seule balle. C'est terrible. Mais au moins, on a normalement toutes les armes du jeu. On va pouvoir continuer notre incroyable... Ah, putain, il y a un autre gars au lance-flammes. Non, c'est mort, hein. C'est mort, hein. J'ai plus une balle de... J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai juste plus rien, en fait. On ne va pas chercher midi 14, comme on dit dans le milieu. Donc, c'est parti. Un petit café, déjà. Ça laissera le temps à la machine de se recharger. Toujours commencer par un petit café. Donc, bienvenue, tout le monde. Dans cet épisode 23, installez-vous confortablement. Prévoyez soit la petite collation. Soit le petit café, évidemment. Et on peut continuer notre incroyable aventure. On a fait les choses bien, proprement, efficacement. Et ça, ça me fait plaisir. Donc, direction le miroir. Parce qu'ici, il n'y a point d'établi. Et en plus de cela, on va pouvoir se customiser le cerveau. Parce que 17 000 points, c'est peut-être même la première fois qu'on atteint un nombre aussi élevé. Et ça, c'est incroyable. Ah oui, j'avais aussi loupé un diapo. J'hésite à aller le récupérer. Peut-être le prochain épisode, on verra. Donc, j'ai 27. Alors, 27, c'est un peu terrible, les gars. 27, c'est un peu terrible. Bon, le lance-flamme, ça, c'est fait. On a un lance-flamme. Cette arme inhabituelle peut servir à couvrir rapidement une zone de liquide enflammée. Lourde et encombrante. Elle limite vos mouvements. Le carburant sera placé directement dans le lance-flamme. Après fabrication. Vous permet d'accrocher le lance-flamme dans votre dos pour vous déplacer plus facilement. D'accord. D'accord, ça, c'est fait, les gars. Bon, c'est chiant. C'est chiant. Tout ce qui va se passer. Et des dégâts. Deux balles de pompe, le minimum. Et cinq balles de pistolet. On a... Putain. On n'a plus rien. On n'a plus rien. On a été ruiné. On a été déshérité. C'est terrible. Encore une sale histoire. Alors, dans les dégâts, on va mettre quoi ? Ah, je ne peux pas encore, malheureusement. Dans les dégâts du pistolet, c'est déjà à fond. Sniper, je ne peux point. Ça peut être pas mal. Allez, je prends. Et laissez-moi vérifier un truc. Non, ça ne m'a pas rechargé mon pistolet. Putain. À l'ancienne, dans les jeux à l'ancienne, quand tu as amélioré ton pistolet, ça te donnait un chargeur entier. Putain, dans la version 2004, il me semble. Et là, c'est bien un dommage. Cette astuce se fonctionne. Alors, on a une clé, déjà. On va utiliser la clé. J'hésite à ouvrir. J'ai bien envie d'ouvrir cette porte. Allez, ça me paraît pas mal. Aïe, aïe, aïe. S'il y avait un truc à ne pas avoir, c'était ça. Parce que je m'en battais les reins. Et on l'a eu. C'est incroyable. Cette chance inouïe. La chance. Revenons-en au point de base. Ok, bon. Alors, les gars, c'était ça. Pour récupérer beaucoup, beaucoup plus vite notre endurance. Bon, ça s'est fait. Furtivité. Mais qu'est-ce qu'on a d'intéressant, là ? Moins de recul lors des tirs. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Il est jamais trop tard, les gars. Il est jamais trop tard pour avoir moins de recul. Allez, on peut partir. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Direction le stem. On y retrouve. Enfin, les entrailles du stem. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant, les gars ? Attendez, on va voir le regain. Ok. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus vite. C'est quand même beaucoup plus rapide. On va voir si on a un diapo vite fait. Et vous savez quoi ? On va aller chercher l'autre diapo qui nous tendait les bras. Parce que ça m'embête d'avoir loupé un diapo. Donc, cet épisode va être le dernier épisode, je suppose, de la balade. Le dernier épisode où on vide la ville, tout simplement. Parce que, après, c'est direction la fin du jeu. Il n'y aura plus de ville, normalement, à vider. Et, hop, voilà. Ça, c'était toujours proposer une petite cascade, les gars. C'est le plaisir. Le plaisir de la cascade. Ok, lui, on peut se le faire par derrière. Ce n'est pas le problème. Comme ça, c'est un petit peu, d'ailleurs, un petit peu dégueulasse. N'ayons pas peur des termes. Ok. Donc, on va attendre qu'il se retourne tranquillou. Voilà. On m'a dit qu'on pouvait le faire par derrière. Les gars, j'espère que vous ne montez pas. D'accord. D'accord, on va aller passer ici. Ok. Normalement, il ne courra pas. Donc, il court au retour. C'est bon à savoir. Ah. Il a un bras derrière. En fait, il a beaucoup de choses. Comment on peut le tuer ? Je suis curieux. D'accord. Deux coups de couteau dans le dos. Trois coups de couteau. Trois coups de couteau, c'est un suicide. De la part du monstre. Oh, oh, oh. Quand il tombe. Énorme. Le ragdoll. L'effet physique de la tombée. Impressionnant. Ok. On a quoi là-dedans ? On n'a rien. Je vérifie, les gars. Il y a forcément des choses dans ces voitures. Non ? Vous ne croyez pas ? Pourquoi il y a un ennemi ici ? C'est qu'il y a... Oh. Oh, Sugoi. Oh, Sugoi. On a un petit truc sympa ici aussi, non ? On a une plante, par exemple, là-haut. Je prends volontiers. On a forcément une statue ou quelque chose. Les gars, on fouille. On fouille. On est là avant tout pour faire les choses. Bien. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Alors, à noter quand même que, les gars, j'ai toujours pas de munitions. C'est un petit peu terrible. On va se cacher par ici. Alors, cet homme ne va pas se tourner. Cet homme ne va pas se tourner. Et ça, c'est très chiant. Et là, on a trois gars. Totalement manipulés. Je vois pas. Je vois pas. On peut pas. On peut pas se le faire comme ça. On peut pas se le faire comme ça. Vaut mieux partir, les gars. Vaut mieux partir. Ce n'est que partir aux mises. Allez ! Il est temps. Ah, peut-être... Attendez. Là-dedans, il y avait quelque chose. Il y avait des choses intéressantes. Peut-être qu'encore une fois... Oh là là ! Ça a tout rechargé. Merci. On peut réouvrir ces caisses, en plus. C'est incroyable. Matez-moi ça. Hop, ça, je prends. Qu'est-ce qu'on a ? Une vis. Une vis supplémentaire. Oups ! Infusible. Oups ! Une clé à pipe. Et qu'est-ce qu'on a là ? Oh, encore une vis. Ça va vite, quand on s'amuse comme ça. Ça va très très vite. Quelle idée incroyable ! Quelle idée incroyable ! J'ai eu ! Ok. Allez, hop ! 10 poudres à canon ! C'est beau déclou ! On va tout refouiller ! Parce que c'était pour... Allez ! Il y avait là-haut aussi, il me semble. Bougez pas. Bougez pas. Il y avait une petite caisse là où elle a été rechargée aussi. Impeccable ! Ce petit tour d'horizon fut incroyable. Ok. Rassurez-moi. Il y a toujours la caisse. Ah non. Non, par contre, il y a quand même... Waouh ! C'était une petite cascade. J'espère que ça vous a impressionné. Si, il y a encore la caisse. Encore une clé à pipe. Allez, ça, hop. Boum ! Des pièces détachées. On va pouvoir encore améliorer une arme. Oh là là ! Mais c'est fou ! Il faut tout refaire ! C'est incroyable ! Hop ! Ça, je prends clairement. Et des 10 balles de pistolet. Mamma mia ! Ok. Ok, ok. Alors, avec les clés à pipe, je vais pouvoir... Je vais pouvoir tuer tous mes amis là-haut, là-haut. Je ne sais ce qu'il m'a entendu. Il n'y était pas, lui, tout à l'heure. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Nous vivons encore une fois un moment historique. J'ai bien fait... Ah, putain, de la poudre encore. Oh là ! 20 poudres ! Waouh ! Oh là 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 ! On fait tout ce qu'on a foiré. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. Ne vous inquiétez pas, hein. Là, clairement ! Je peux le dire, ça valait le coup. Et plutôt deux fois qu'une. Il y avait quel bâtiment aussi ? Il y avait ici, dedans. Mais oui, c'est clair. J'entends des bruits sismiques. Ça me fait peur. Ici, c'est là où on avait rencontré notre esprit. Ok, on prend un petit condensateur. Voilà. Hop, poudre à fumée. Jamais trop utiliser les fumigènes. Accepte, c'est flamme ! Quoi ? J'ai tellement peur. Vous êtes fous ? Mais il est là, il est là. Je crois qu'il est vraiment là. Ok, ça, je prends. Je ne sais point ce que c'est. Poudre à canon, 10. Il est là, il est là. Oh, putain. Wow ! Putain, mais il est partout. C'est un baiser, ce mec. Allez, remonte, 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 remonte vite, remonte vite, remonte vite. J'ai peur. Remonte vite, s'il te plaît. Oh, le coup de pression qu'il m'a mis. J'entendais respirer, je me dis. Il respire fort quand même. Mais c'est son bar, en fait. C'est son bar. Il est propriétaire. J'aurai pas assez de chance la prochaine fois. Ok. J'aurai pas assez de chance. C'est mal. C'est mal me connaître. Bon, on va récupérer le diapo. On va une dernière fois se créer des munitions parce qu'on a 40 poudres. Et ça, c'est incroyable. Et on est parti pour la suite de notre aventure. On se retrouve devant le chat, tout simplement. A tout de suite, tout le monde. Eh bien, re, tout le monde, nous revoici dans la salle de Sébastien. Il y avait bien un diapositif à côté du départ de Sykes. Il est temps d'aller voir un petit peu. Ça m'aurait fait chier quand même de louper un diapo, sachant que j'en ai loupé un dès le début. J'en ai même loupé deux. Mais au moins, chose rattrapée grâce à vous. Vous êtes là, Kidman ? Pour vous ? Toujours. Le STEM, ça fait deux fois que ça échoue. Une machine qui vous envoie dans la tête des autres ? Qui a décidé qu'on avait besoin d'un truc pareil ? Je veux pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Une fois m'a suffi. Ruvik l'avait développé pour ses propres raisons déviantes. Mais Mobius a vu un potentiel dans cette technologie. Le potentiel d'asservir tout le monde, vous voulez dire ? C'est toujours mieux que de le laisser aux mains d'un psychopathe. J'en sais rien. Me dites pas que vous adhérez à cette idée d'humanité unifiée. Qui sait ce que Ruvik aurait fait si vous ne l'aviez pas arrêté ? Ruvik ou Mobius, dans tous les cas, personne ne devrait posséder cette technologie. Elle est trop puissante. Et on sait ce que ça peut donner. Là, on ne parlait plus trop du passé de Sébastien. On parlait plutôt de Mobius et de sa machine. Merci le chat ! 700, c'est incroyable ! Ça, c'est un bon chat. Allez, on est parti les gars. On va se fabriquer quelques ressources, dont des carreaux, harponneurs. Oh là là, on peut se régaler. Et on est bon ! On a utilisé tout ce qui était matériel retrouvé. Et ça, c'est plutôt cool. On va save et on va continuer notre aventure, les amis. Direction l'hôtel, pour aller dans l'autre partie de la ville. Et je suppose que dans l'autre partie de la ville, il faudra aussi la vider de toutes ces choses horribles qu'elles cachent. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Aucun souci, les gars. Mon pistolet est rechargé. Mes carreaux explosifs sont en place. Mon fusil à pompe est reload aussi. On est bon. Peut-être le sniper, non ? Peut-être le sniper. On va essayer de tout recharger. La carabine, hop. Oh là là, il y a tellement de choses. Voilà. Carabine, c'est rechargé. Le sniper, deux cartouches, enfin deux balles, c'est dans le canon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est bon ? On est bon, on est bon. On a besoin de rien ? Si, peut-être ça. Attendez. Ah non, je ne peux pas l'utiliser encore. D'accord. Peut-être parce que je n'ai pas de munitions. Sûrement parce que je n'ai pas de munitions. Allez, on est parti les gars. Direction l'hôtel. Traverser les ruines d'Union pour atteindre l'hôtel du quartier des Affaires. Heureusement que j'ai choisi le monsieur Lanceflammes ici présent parce qu'il était tout simplement sur notre trajectoire. Et c'est plutôt cool. Attendez, mais il n'y avait pas tout ça en feu tout à l'heure ? Si. Il y avait tout ça en feu ? C'est incroyable. Ah, j'ai oublié d'améliorer mes armes. C'est pas grave. Je ne peux pas passer par-dessus. Je peux vous proposer des millions de cascades. D'accord ? Même des cascades. Nul à chier. Mais ça, je ne peux pas passer par-dessus. C'est terrible. Ok, il n'y a rien. C'est par ici, il me semble. Pour aller de l'autre côté de cette putain de ville des Enfers. Traverser les ruines. On y est. C'est juste à droite. Il faut donc que je passe par l'hôtel. Sanctuary. Yo ! Hoffman, l'hôtel est sécurisé. Vous avez terminé vos réglages ? Je suis un peu plus prête. Ok. Je vous envoie les coordonnées. Bien, le voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un stabilisateur de champ portable. O'Neill a dû travailler dessus avant que Théodore ne le transforme. Il crée une petite zone de stabilisation qui devrait vous protéger du feu. Petite, c'est-à-dire ? Sa circonférence est proche de celle d'une planque. C'est donc suffisant pour me protéger. Très bien. Comment ça fonctionne ? C'est là que ça se corse. Il s'agit d'un prototype. Il est donc légèrement capricieux. Il faut que je sois aux commandes. Vous voulez sûrement pas qu'il tombe en panne au beau milieu de l'enceinte de flammes ? Je ne vous laisserai pas venir avec moi. C'est trop dangereux. Aussi dangereux que de rester ici si vous parvenez pas à entrer. Et puis j'en ai marre de me cacher. Notre seule chance d'y arriver, c'est de collaborer. C'est la seule manière de sauver Lily. Et si vous aviez besoin d'une psychanalyse d'urgence ? Qui vous aidera, hein ? Vous avez toujours les mots pour me convaincre, Hoffman. Évidemment. Je suis la psychologue de l'équipe. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous voulez sans doute vous préparer. Dites-moi quand vous serez prêt. Waouh ! Waouh ! Ok, on va tout ramasser. On a quoi, là ? On a des balles. Oh là là, 5 cartouches de fusil à pompe. Ça, c'est cool. On a de quoi geler l'adversaire. Ah bah alors, les gars, ok. Je vous annonce ce qui va se passer. Parce que ça va être incroyable. Et je pense que, clairement, personne ne sera prêt. Journal de Hoffman. Si il y a son journal, c'est qu'elle va clamser dans cette histoire. C'est terrible. L'écriture de ce journal est difficile à déchiffrer. Mais à force d'effort, vous parvenez à décrypter la dernière entrée. La transformation de Liam était horrible, mais fascinante. Elle dépassait de loin la programmation neurolinguistique. Les paroles de Théodore ne se sont pas contentées d'influencer Liam. Elles l'ont physiquement transformée. Pas étonnant que Théodore désire contrôler le STEM. Cette machine lui permet d'amplifier l'influence déjà incroyable qu'il a sur les gens. Les choses qu'il arrive à faire ici. Sébastien n'est pas aussi faible que Liam. Mais il souffre toujours d'un traumatisme latent. Théodore essaiera d'utiliser ses nouvelles aptitudes pour briser Sébastien. J'espère simplement qu'il est assez fort pour y résister. Mais bien sûr. Résiste. Prouve que tu existes. Allez, on va tout fouiller les gars. J'ai fait une petite chanson. Je peux vous faire plaisir. Oh ! Oh, il y a encore des trucs. C'est incroyable. Il y a un miroir qui a pété pas loin. Ah, attendez. Est-ce que par hasard, sur un malentendu... Oh là là ! Oh, une tête. Trop bien. Et là ? Une tête, mec. C'est génial. Et là ? Il n'y a plus rien. On ne sait jamais les gars sur un malentendu. Regardez. Ici, on a quelque chose. Ici, on a une tasse mystérieuse. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant. Mais n'arrivaient pas à savoir où ni quand. Ah, c'est encore un easter egg. Alors ça, c'est Prey, il me semble. C'est le jeu Prey. Donc P-R-E-E-Y, d'accord ? C'est Prey, mais version avec... Tu vois, tu le dis avec un langage un petit peu anglais. C'est Prey. Il me semble que c'était la tasse de Prey. Après, j'ai peut-être tort. Dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de souci pour ça, les gars. Je pense qu'on est parti, les amis. Je pense clairement qu'on est parti. Direction la merde. Bon, on est parti, les amis. Au final, je ne suis jamais prêt pour ces choses-là. Mais quand il faut y aller, on n'a pas trop le choix, les gars. On est bien d'accord là-dessus. C'est bon, Hoffman. Allons-y. Ok. Je vous suis. Je vais devoir le faire fonctionner d'ici. Il devrait nous protéger du feu. Mais il n'empêchera pas les créatures là-dedans de vouloir nous tuer. Pas de souci, j'en fais mon affaire. Calme-toi, Sébastien. Je ne t'énerveux pas, Sébastien. C'est rien. Ok. Ça repousse bien le feu. Très bien. Ça marche. Faites juste attention à ne pas sortir du dôme. Allons-y. D'accord. Je ne vois rien avec toutes ces flammes. Surveillez ces créatures et suivez-moi. Je connais le chemin. J'ai peur, elles peuvent être partout. Défendez Hoffman dans votre progression. Envoie la une. Mon équipe. Ah bah d'accord. J'ai mis une balle. Il était totalement mort. Merci. Ok. On ne peut pas récupérer le gel. Là, c'est juste une phase de shoot ordinaire, j'ai envie de vous dire. Et l'autre. Faites attention, Hoffman. C'est votre job de le faire pour moi. Comme ça. Très juste. Ils sont partout. Comme ça. Wow. Moi, je ne l'ai pas vu, ce con. Wow. Il me met de ses patates. Arrête. Arrête. Arrête, monsieur. Ok. Ça, c'est fait. Ok. Allez, allez. Ramasse vite le gel, s'il te plaît. Est-ce que là, il y a une petite pièce ? Il est où ? Il est où ? J'ai peur. Je crois qu'il est par là. Wow. Oh, salopard. Mais non. Je suis nul à chier, putain. Je suis nul à chier, gros. Aïe. Je suis dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est cette malédiction ? Ok. Vas-y, donne-moi ça par contre. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Oh, je suis déstabilisé. Ah. Attendez, attendez, attendez. Des mènes pour nous empêcher d'entrer. Ça signifie bien qu'il nous craint. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On trouve des petits îles. Ils m'ont pas laissé dans la merde. Lui va se relever, lui. Je le sens. Non, c'est bon. Ok, encore. Un petit truc par ici. On se dépêche. Yes. Cartouche de pompe. Ah ! Ne laissez pas les bras. Nous y sommes presque. C'est rien. Attendez. Le stabilisateur est déréglé. Je vais le réparer. J'ai travaillé. Couvrez-moi. Hoffman. Hoffman, faut pas faire ça ici. Hoffman, faut pas faire ça ici. Ok. Voilà. On se réparer. Allons-y. Vous avez bien dit qu'il était capricieux. Hoffman, il te reste des petites cartouches, des balles, des conneries. S'il te plaît, Hoffman. J'ai peur, Hoffman. Attends tout de même. Il est temps de mettre start quand même. On est où, là ? On est qu'au milieu ! Mec ! Ça va être terrible, hein. Une sale histoire qu'on racontera à nos enfants, sûrement. Vous regrettez déjà d'être tenu ? C'est l'occasion pour moi de me racheter pour ce que j'ai fait à Lily et à tous ceux que j'ai fait entrer dans le STEM. Donc, non. Je ne regrette rien. C'est bien. Parce que tu vas mourir. Je te laisse quelques minutes encore. Voilà. Ça, c'est fait. Monsieur, vous n'êtes pas mort. Ici, c'est bon. Monsieur, vous n'êtes pas mort. Ok, il n'avait rien sur lui, ce petit enfoiré. Je ne vois rien. Voilà. Eh ouais, le feu, ça brûle. Arrête, n'abuse pas ! Mais je croyais que je ne pouvais pas l'atteindre. C'était très bizarre. Bon, 5 balles, c'est beaucoup. Sachant que j'ai quand même un pistolet qui met pas mal de coups petits. Voilà. Hoffman, n'avance pas trop là. C'est la merde, hein. Trop bien. Hoffman ! Quoi ? Wow ! Ok. Ça doit être la dernière passe quand c'est ça. Ah, c'est toujours chiant, hein. Dans un jeu vidéo, ça déconne. C'est bon. On doit y aller. Tout de suite. Courrez. On y est, presque. On y est, presque. Ah ! Ouah ! Offman ! Allez-y ! Toindez lesemics ! Ah ! Ah ! Oh, frère ! Arrête malle ! Non ! « Je suis désolé Yukiko. Il va nous baigner. Je vous le promets. » Chapitre 14. Le feu de l'hôtel. « Après tout ça, il ne reste plus que moi. Mais il ne m'arrêtera pas. » Escalader la forteresse de Théodore pour l'affronter. Bon, bah c'est fait les amis. C'est fait. J'avais dit quoi les gars ? J'avais dit Hoffman, il te reste quelques minutes à vivre. Bon bah voilà, ça c'est fait. On n'a plus à en parler. Par contre, ils m'ont ruiné en balle de pistolet. Hoffman, elle ne m'a pas régalé. Elle ne m'a pas rincé avant de crever. Et je le savais. Je savais qu'elle n'était pas digne de confiance, la Hoffman. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le « J'aime » et le commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la suite et sûrement la fin de notre incroyable aventure. A très bientôt tout le monde.